Hello les grognards, et bien écoutez j'en profite pour être toujours en 2024 et en janvier pour vous souhaiter une bonne année j'ai pas pu le faire jusque là parce que je suis tombé un petit peu malade donc j'en profite pour faire cette petite vidéo pour vous souhaiter plein de bonnes choses et surtout du temps pour jouer quoi qu'il arrive donc je profite de cette petite vidéo pour vous parler un peu de napoleon saga on va relancer l'édition de la boîte de base seconde version dans très 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 peu de temps puisque j'ai trouvé un accord avec asmoday et avec avec mes amis on a on a pu travailler dessus comme il se doit donc là dessus on est très très content pour ceux qui ont la v1 pas d'inquiétude vous n'avez pas besoin de racheter la v2 puisque dans l'extension aide de camp qui 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 est là vous avez eu pratiquement toutes les cartes les modifications les errata il ya juste trois petites cartes qui dans la v2 ont été modifiés ceux qui sont avec nous sur le discord et tts les connaissent et le savent ceux qui ne les ont pas seront dans la prochaine extension donc voilà ensuite j'ai deux projets en cours j'ai ma campagne aux sterlitz qui va être une série de scénarios avec des nouvelles unités françaises et autrichienne qui vit des scénarios qui vont se suivre pour passer dans un mode campagne quelque chose de nouveau c'est à dire que les conséquences des batailles précédentes auront des effets sur celle à venir et peut-être des choix de où aller peut-être pas faire comme napoléon ne pas encercler ulme enfin voilà bref et puis en même temps je travaille sur l'armée bavaroise pourquoi parce que la même bavaroise s'intègre parfaitement dans ma campagne 1805 à savoir de 1805 à 1813 alliés de la france 1813 1815 alliés de l'autriche donc voilà dont je réfléchis avec justement bavarois français ou bavarois autrichiens donc armée mixte qui serait possible pour ces deux là pour l'instant j'en profite aussi pour 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 vous parler d'un truc c'est que aujourd'hui je fais pas assez de contenu je n'ai pas le temps vous savez j'ai les trois magasins de jeux la preuve à gérer puis il y a eu noël donc grosse période pour moi donc ce que je vais faire c'est que je vais faire évoluer la chaîne c'est à dire que elle va sûrement changer de nom et elle va faire du contenu sur tout ce qui est jeu historique parce que c'est vraiment un truc que j'adore donc ça peut être napoleon saga ça pourrait être fighter of the pacific qui est juste là voilà petit message et petite bise alexandre bovalo et du coup faire évoluer la chaîne sur plein de choses historiques donc je fais déjà des vidéos sur cards le jeu sur la seconde guerre mondiale qui est gratuit et en ligne je suis un joueur de wall of tanks et puis j'aimerais bien faire quelques vidéos sur du vrai war game avec des pousser les pions en carton je suis un joueur de figurines je joue à bolt action j'ai une grosse grosse armée soviétique voilà donc moi je voudrais faire évoluer la chaîne et vous présenter pas mal de choses puisque on s'est rendu compte avec ceux qui animent le discorde qu'il ya des joueurs d'un peu tout actuellement il ya pas mal de parties de commandant color napoleonique et j'en suis très très content autant que la communauté s'amuse entre elles avec plein d'autres jeux il n'y a pas que napoleon saga donc donc voilà donc le petit petite évolution de la chaîne c'était pour vous dire tout ça et vous souhaiter à tous une très très bonne année et puis surtout la santé voilà c'est vraiment le plus plus important et puis pour ceux qui ont vu la photo que j'ai posté sur facebook où je me suis fait un peu avoir j'ai dû porter un hoodie en fait vous savez les trucs à capuche britannique et bah c'est fini aujourd'hui on repasse sur du français et puis bien sûr on termine toujours par vive l'empereur il Sous-titrage FR ?